Nous allons voir dans cette vidéo le programme qui est proposé sur les forums qui s'appelle Lightset et qui permet de faire beaucoup d'effets lumineux grâce au projecteur. Il est extrêmement intéressant mais assez complexe à utiliser car à la base il a été programmé en JavaScript. J'ai dû mettre un peu les mains dans le cambouis pour essayer de comprendre l'utilisation de ce programme. Pour cela j'ai redécomposé élément par élément. On retrouve le kit NL2 Lightset à cet endroit. Il faudra vous abonner pour pouvoir le télécharger. Après avoir téléchargé le pack j'en ai fait une copie et j'utilise la copie pour faire des essais. Ici vous voyez on a un manuel qui a été fait par l'auteur de ce kit Lightset qui s'appelle entre autres Bestani. Alors ici on a une explication, bon bien sûr elle est en anglais et puis elle n'est quand même pas évidente à comprendre et demande quand même un peu de programmation. Je vais essayer de vous faire un résumé par des petits tests. Alors là vous avez la possibilité de lire toutes les parties qui concernent ce système. La première chose à faire est de positionner un target dans la scène. C'est ce cube orange qui se trouve ici. Alors ce cube orange a ce nom MHPose1, c'est utilisé par le script. Ici on a l'éditeur, on peut retrouver les informations, le modèle 3D. Donc là on a un script qui nous permet de rendre cette cible invisible. Ensuite on va dans le coster, on a le nom ici qui s'appelle LC1, c'est aussi important le nom de ce coster. Alors ici si on fait un unfreeze et que l'on va dans les propriétés, on retrouve ici dans la partie script un Lightset, LightControl, qui est un premier script qui va nous permettre justement de créer toutes les modifications et les effets lumineux que l'on peut donc créer. On retrouve donc le script lightcontrol.nlvm donc dans le kit Lightset, ici. Alors si on regarde dans l'éditeur, voici donc le script. Alors vous voyez ici, vous avez affaire à un paquet Lightset, ce qui veut dire que c'est justement tous les scripts qui se trouvent ici qui sont utilisés. Vous voyez par exemple, HideTarget. Donc ici ce script est le script qui permet de rendre invisible le target, la cible. Si vous voulez rendre visible la cible dans le jeu, et bien il faudra mettre ici la variable vraie ZRU. Donc ensuite, on va donc positionner des projecteurs dans notre scène. Alors premier projecteur, et ici le nom qu'a ce projecteur est absolument impératif. impératif. Donc vous voyez, vous retrouvez le nom de votre costaire, LC1, 2.mh1-2. Le deuxième projecteur, vous voyez ici, le nom de mh1-1. Donc celui-là, c'était le 2. Voilà. Première chose importante. Maintenant, si on va dans l'éditeur, donc par exemple, le mh1-2. Donc ici, on a le modèle 3D. Et là, donc on a dans la partie Light, les différents Spotlight que l'on peut utiliser. Alors si vous prenez le Spotlight avec Gobo 1, Setting, ici, on a donc toutes les caractéristiques de ce Spot qui sont donc programmées ici. Et le Gobo, c'est cette image PNG qui est donc aussi projetée au sol, par exemple. Alors on a ici le Gobo 2. C'est une autre texture qui est projetée au sol. D'ailleurs, on retrouve ici les textures qui sont utilisées. Alors ici, le nom aussi est important. Et le parent, c'est ID. Donc ceci est aussi important. On voit ici l'exemple 3D du projecteur. Alors vous voyez, il est constitué aussi de trois parties d'Xtank. Maintenant, la partie la plus importante, c'est celle qui va nous permettre justement de faire des effets. C'est le Light Pattern. Donc c'est ce script qui se trouve ici. Alors j'ai complètement nettoyé ce script pour le rendre simple, pour pouvoir faire un effet de basique pour commencer. Alors ici, on a donc des lignes, vous voyez, qu'il ne faut absolument jamais modifier. No, Delet, Z-Line. Donc ici. Et c'est dans cette partie-là que l'on va donc mettre les informations de programmation. Alors ici, on a un programme entre cette ligne-là et la ligne, donc ici, fin du programme. Donc ici, on a une partie de programme qui est la partie de programme qui va nous permettre de faire un timing. Alors ici, on part au temps 0. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va mettre des valeurs donc dans le groupe 1. C'est 7 colors. Donc c'est R, G et B. Et ici, c'est le timing dû à un effet de FED, donc de fondu. Et là, j'ai mis donc des commentaires pour désactiver ces lignes pour ne pas les rendre, disons, exécutables. Ici, à 4 secondes, on aura la couleur qui va changer en mettant d'autres valeurs à cet endroit. À 8 secondes, on a encore d'autres valeurs. Et ensuite, à 12 secondes, on fait une boucle et on recommence comme ceci en permanence. Eh bien, si vous faites une compilation et que vous sauvez ce script, eh bien, vous obtenez l'effet suivant. Donc, on voit ici l'effet de changement de couleurs sur le projecteur et la projectons au sol donc du gobo. Alors, on va continuer. On va donc activer cette deuxième ligne donc pour choisir le gobo 2 donc qui va être projeté au sol. Alors, au moment où je démarre, vous allez voir, donc, donc, le gobo a changé, l'effet lumineux, donc, le changement de couleur existe toujours. Je continue. Donc, je vais activer cette troisième ligne en enlevant le commentaire et cette fois-ci, je vais donc piloter un automove qui va donner la rotation du projecteur. Alors, vous avez constaté que le projecteur tourne autour d'un cercle. Eh bien, le cercle est défini sur cette ligne de programmation. Alors, vous voyez, on peut déjà changer le temps de rotation. Alors, on va mettre, par exemple, 5 secondes. Alors, n'oubliez jamais donc d'enregistrer quand vous faites des modifications du script. Ensuite, je relance et là, on voit que la rotation se fait beaucoup plus rapidement. on peut maintenant s'amuser aussi à changer donc les valeurs. Ici, vous voyez, c'est le rayon X et le rayon Y. Donc, là, j'ai mis 0,9 et je fais un test. On obtient un effet complètement différent. Alors, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que ce new circle avec les valeurs qui se trouvent ici entre parenthèses sont renvoyés sur un nouveau script qui s'appelle justement circle qui est une extension de l'autofigure et c'est à cet endroit que le cercle est créé avec les fonctions mathématiques cosinus et sinus. On fait appel à la trigonométrie. Alors, essayons d'utiliser ici le box pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, le box c'est ce script-là. Alors, on va donc modifier dans le light pattern et on va mettre ici que l'on va aller piloter le script box. et là, vous constatez que le projecteur se déplace le long d'un box. Donc, nous venons de voir dans cette vidéo que l'on peut donc piloter des projecteurs d'une façon quand même relativement simple en modifiant que certaines parties du script et c'est assez simple en définitive à manipuler donc ce logiciel. Alors, ceci sera la fin de cette première partie sur ce programme. Ceci sera la deuxième vidéo sur le programme Light Set qui nous permet de piloter des projecteurs avec des effets complètement différents sur chaque projecteur. Alors, nous avons vu la dernière fois comment on peut donc animer ces deux projecteurs que l'on voit ici avec la variation de couleur. Maintenant, nous allons voir comment on peut rajouter un projecteur du type laser. Mais avant de continuer, j'aimerais revenir sur une notion que l'on a vue précédemment avec le type de projecteur qui se trouve donc ici. Alors, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il est fait donc en plusieurs parties et c'est la partie id ici qui est la partie donc qui est animée. Alors, il faut faire très attention au nom qu'on donne ici car c'est le nom qui est utilisé dans le script pour effectuer l'animation. Alors, on commence par ajouter le projecteur du type laser. On va donc ici, on va dans light set, on va dans light et ici, on va choisir ce type donc de laser. On fait OK et on le place dans notre montagne russe. Alors, on voit déjà que le projecteur projette déjà des faisceaux lumineux. Alors là, on peut voir comment a été créé ce type de projecteur laser. il est constitué de plusieurs spotlights, de six spotlights avec des caractéristiques différentes sur chaque spotlight. Ici, on utilise comme texture de projection cette ligne. Ici, la couleur verte correspond à la ligne que l'on voit ici. Vous voyez, vous avez différents patterns qui sont utilisés et avec des couleurs différentes qui donnent la composition du laser. Alors, attention, mettre un nom à ce projecteur pour qu'il soit utilisé par le script. Le nom est le suivant. LC1 2. C'est le nom du coster, souvenez-vous. Et ici, LAS 1 3 1 puisque pour l'instant, on ne met qu'un projecteur dans la scène du type laser. On fait Applique. Ensuite, on retourne dans le script Light Pattern et donc on s'intéresse à cette partie. Alors, ici, la partie a été délimitée ici par des astérix. Donc, c'est cette partie qui nous intéresse pour l'instant. Et vous voyez que là, j'ai complètement nettoyé pour l'instant toute cette partie de programme que nous allons voir par la suite qui est une partie de programme qui utilise donc des triggers sur la montagne russe. Alors, on commence par modifier ici les lignes au temps 0 et on rajoute ces lignes de code ici, Laser Group 1 donc, 7 colors. On a R, G et B et puis ensuite le Fading et ici le pattern que l'on utilise. Alors, on va utiliser dans un premier temps le pattern 1. Alors, il faut écrire 1,1 pour l'utilisation du pattern 1 avec cette couleur qui se trouve ici. N'oubliez pas de sauver et on fait un test. Donc, au temps 0 on a justement la ligne en vert qui est donc projetée pour l'instant. Alors, j'ai remis ici une explication un peu plus précise. Donc, ici, on a les valeurs RGB, le FAD Time donc le fondu et le nombre de patterns que l'on utilise sur ce premier Laser Group. Ensuite, là, on va maintenant essayer de faire un display du pattern 1 et du pattern 2. Alors, je change ici et je mets 2 et je vais de nouveau faire un test. Donc, on constate ici qu'on a donc 2 effets un effet horizontal et un effet vertical puisqu'on utilise 2 patterns. Alors, bien sûr, on peut aller voir les explications beaucoup plus précises dans le PDF qui a été fait pour l'utilisation de ce programme. Alors là, on est, vous voyez, LAS dans les groupes Laser. donc là, on a les arguments que l'on doit utiliser pour créer les effets que l'on désire. Ici, vous voyez, on a les différents patterns. Le set color, la définition du set color. Voilà, ici, avec le pattern. Alors, on vient d'utiliser cette ligne de programme ici, vous voyez, avec la valeur du rouge, du vert et du bleu, le temps de fondu et les patterns. Alors là, on crée un exemple avec 2 couleurs différentes, un pour le pattern 3 et un pour le pattern 4. Et ici, on définit les patterns de 3 à 4 que l'on va utiliser. Alors maintenant, regardons comment on peut rajouter un trigger sur la montagne russe qui va nous permettre de changer donc les effets sur le projecteur laser. Alors, je vais dans Tract, je fais Add Trigger et je rajoute donc un trigger peut-être à cet endroit. Et ici, dans le trigger, il ne faudra pas oublier de mettre Laser. le nom que l'on va utiliser pour déclencher l'effet lumineux. On retrouve donc ici le programme que l'on doit créer pour pouvoir utiliser le trigger sur la piste qui se nomme Laser. Donc, on retrouve ici le nom et le programme prend sa fin à cet endroit. On peut donc redéfinir ici différents temps dans le programme Laser. Ici, donc là, on est au temps 0, là, on serait au temps à 2 secondes, 4 secondes, 4 secondes et demie, fin du programme. Et ici, on va rajouter donc ces deux lignes de code qui vont nous permettre donc au moment où le trigger va être déclenché de changer le pattern du laser et de changer sa couleur. On effectue un test. On est au temps 0. On va passer bientôt sur le trigger et vous allez voir que le laser change. On a cette fameuse ligne verte maintenant. Donc, on vient de voir comment, grâce à un trigger, on peut déclencher donc un projecteur avec un effet lumineux complètement différent grâce à ce programme. Et maintenant, je viens de rajouter donc ces deux lignes de code à 4 secondes. Donc, je change de nouveau la couleur du laser et je change le pattern. On effectue un test. On touche le trigger. 4 secondes. s'écoule et le pattern change ainsi que la couleur du laser. On regarde maintenant comment on peut effectuer un effet stroboscopique sur le laser. Donc, on va utiliser ici cette ligne de code. Ici, le stroboscope est hors service puisqu'il est sur OFF et on le rend actif donc à cet endroit à 6 secondes. Donc ici, on a le stroboscope qui est ON avec ici une valeur qui est un temps donc de stroboscopie de 0,4 secondes. C'est un temps de flash. Et à 11 secondes, on désactive le stroboscope. On retrouve ici les explications du stroboscope. Alors, on vient d'utiliser cette ligne de code ici, vous voyez, avec le temps de flash en secondes. On fait un test. Le trigger. On change les patterns et l'effet stroboscopique qui apparaît. Et à 11 secondes, le stroboscope est arrêté. Donc, ceci sera aussi la fin de cette deuxième vidéo sur le programme Lightset. Dans le cas de cette troisième vidéo sur l'éditeur de programme NL2 Lightset, nous allons voir comment l'on peut programmer la dernière catégorie de projecteur qui est proposée grâce à ce programme. Regardons maintenant comment l'on peut programmer cette dernière catégorie de projecteur. Donc, la catégorie des RGB. Alors, ici, on a quatre projecteurs qui font partie d'un même groupe. Ici, vous voyez, c'est le groupe 1. Donc, c'est le premier projecteur. Ici, j'aurai le deuxième et après, j'ai le troisième et le quatrième. Ainsi de suite. Regardons ensuite dans l'éditeur. Donc, ici, nous avons un modèle LED par 3DS. C'est ce modèle-là qui est utilisé. Attention ici au nom qui se trouve à cet endroit car il est utilisé dans les scripts. Alors, ensuite, on va dans la partie Light. On a un Spotlight. On regarde dans les settings. Vous retrouvez, vous voyez, le nom ici de l'élément parent. Donc, c'est le nom du projecteur 3DS. Et ici, donc, on a les caractéristiques qui sont utilisées pour ce type de projecteur. A chaque projecteur est donc associé un nom. ici, donc ici, c'est toujours LC1 2 points. Au début, c'est le nom du coster. Ensuite, RGB 1 très 2. Donc, ce serait le deuxième spot. Alors maintenant, si on va voir dans la scène, on a, vous voyez, là au loin, d'autres types de spots qui font partie, vous voyez, si je clique dessus, de LC1, RGB, mais groupe 2, spot numéro 9. On a donc ici deux groupes, un groupe 1 et un groupe 2 avec plusieurs spots dans chaque groupe. Donc, dans le PDF de l'auteur, on retrouve le groupe RGB. Donc, ce sont un autre système de projecteur. Donc ici, vous voyez, ce sont des LED et puis des flashlights. Donc ici, le groupe RGB group, INT group number, c'est ce qu'on vient de voir précédemment. Maintenant, vous constatez ici que les seules choses que l'on peut effectuer sur ce type de projecteur, c'est THE DIM, THE COLOR et THE STROBE fonction. La variable SET DIM agit sur la valeur de l'intensité du projecteur. Si on est à 0, par exemple, là, on sera noire, éteinte, ou bien si l'on a 1, par exemple, on sera avec une intensité maximum. L'instruction est donc celle-ci. Alors ici, vous voyez, si on a 0, on est noir et si on est à 1, on est en full intensité. Et puis ici, on peut aussi agir en même temps avec une variation de fondue sur le projecteur. Ensuite, on a la possibilité de faire un SET COLOR, c'est-à-dire d'agir sur la couleur du projecteur. On retrouve donc aussi ici une autre instruction intéressante, donc les couleurs rouge, vert et bleu et le temps de fondue sur le projecteur. Ensuite, on a la possibilité de faire un flash en utilisant la fonction STROBE, soit ON, soit OFF. Donc, lorsque le stroboscope est en service, eh bien, on peut agir sur la vitesse du flash en seconde avec la variable STROBE TIME. Alors, on va mettre ça en œuvre dans le script Light Pattern. Souvenez-vous, donc, c'est dans cette zone ici que l'on va mettre les nouvelles instructions. Alors là, il y a une première partie de programme. ici, on a au temps zéro, donc, un RG groupe 1. On met le stroboscope hors service. Ensuite, on a un set color et un set intensité à cet endroit avec le FAT TIME. Après 4 secondes, on change la couleur du groupe en mettant une couleur ici, vous voyez, RG verte, alors que là, on avait la couleur RGB qui était bleu, donc bleu, vert, et ensuite, à 8 secondes, on passe en rouge. Et là, on fait une boucle qui tourne en permanence. Voilà, bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge, on tourne en permanence, donc. Ensuite, on va rajouter un trigger sur la piste, ici, il y en aura un premier ici, qui s'appelle laser, et un deuxième ici, qui s'appelle whiting. donc, on va pouvoir maintenant utiliser les triggers pour faire d'autres actions. C'est donc dans cette partie de programme que l'on va programmer les deux triggers. Donc, le premier trigger se trouve à cet endroit, programme laser, donc le trigger aura le nom de laser, et ici, on met, vous voyez, une intensité maximum sur le groupe de projecteurs. Ensuite, quand on arrive sur le deuxième trigger à cet endroit, on va modifier de nouveau la couleur, on va mettre tous les projecteurs en blanc, et puis ici, on va, à un moment donné, au bout de 5 secondes, entrer en mode stroboscopique. et maintenant, lorsque l'on va toucher le trigger qui s'appelle Flashline, un peu plus loin, donc, dans la montagne russe, sur les rails, on va donc utiliser, vous voyez, le groupe 2, et donc, créer un stroboscope, changer l'intensité, et ainsi de suite, donc, et à 2 secondes et demie, et bien, on change de nouveau le stroboscope, on l'éteint, et on arrive à la fin du programme. Donc, on voit que ce programme, en réalité, n'est pas si difficile à comprendre, car on n'a pas besoin de modifier tout le programme, mais simplement, le live pattern, donc, dans ce programme, certaines parties, et on obtient déjà des résultats extrêmement concluants, et extrêmement faciles aussi, d'utilisation par la suite. Donc, en conclusion, on peut dire qu'on a donc ces fameuses lignes de commande, avec le if programme, le n programme, et le set programme. Ensuite, ici, on a les trois groupes de projecteurs que l'on peut piloter, donc, le RGB group, le MH group, donc, c'est les têtes, les têtes de projecteurs qui sont animées, et on a aussi la dernière catégorie, qui est le laser group. qui est le laser group. donc, ceci sera la fin de cette troisième vidéo sur nos limites 2, l'i-set, le programme qui nous permet de programmer des projecteurs dans le jeu. qui est le laser group. Sous-titrage MFP. ... 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